Je sais même s'asseoir. Allez, c'est parti. On est page 147, les amis. 147. On n'a parlé pas hier soir. Il faut qu'on se parle. Ah ouais, en main. Non, c'est un avis, c'est... Allez, regardez. Aujourd'hui, on va définir encore un peu mieux cette notion d'obligation contractuelle entre l'employé et l'employeur, et les conséquences de cette obligation, en particulier si jamais il y a quelqu'un qui veut revenir sur les obligations. Oui. Il se trouve qu'effectivement, à partir du moment où on se fait d'accord, c'est un contrat... Vous savez qu'à l'époque, il ne signait pas de contrat. Donc c'est un contrat qui est tacite et moral. Et donc, à partir du moment où on revenait dessus, et bien effectivement, il y avait quand même le bedding qui pouvait agir. Il était tacite, je dirais même un peu tactile. Tactile, je ne sais pas, mais en tout cas... Ici, la Michnal nous dit la chose suivante. Regardez. Si maintenant un employeur, un balabaït, il vient engager des ouvriers, et il change d'avis. Alors hier, on a vu cette notion, mais on a vu si jamais il changeait d'avis avant de commencer. Maintenant, on parle d'un moment où le travail, il a déjà été commencé. Et donc, à partir de ce moment-là, dès lors qu'on commence, on voit plusieurs manières de changer d'avis. Celui qui change d'avis, il y a dos à la tartana. Ce qui veut dire, en bon français, c'est lui qui perd. Il y a la main en bas. C'est-à-dire, en fait, la période d'essai, il n'y a pas de période d'essai. À partir du moment où on se fait d'accord en principe, ça veut dire qu'on a trouvé les bonnes personnes. Ouais. Ça, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, il me balabaït, il y a dos à la tartana. Là aussi, alors le principe, il est clair. Si jamais c'est le propriétaire, le balabaït, qui change d'avis, alors il est clair que ce sera lui aussi d'en supporter les conséquences. C'est un peu plus bien, quand même. Si l'ouvrier, il est engagé pour un mois. Oui. Et le propriétaire est sans-d'avis, est-ce qu'il lui paye le mois, alors qu'il n'a travaillé que 15 jours ? Alors, on va vous expliquer les situations qui peuvent arriver. La Mouchtel a dit des choses. Et la Mouchtel a précisé de quoi on parle. C'est une bonne question. Et je remercie le chef-femme, ce qui s'estime, de poser les bonnes questions. Et je tiens à dire qu'à part lui, j'en connais pas beaucoup qui posent des bonnes questions sur cette table. C'est le doyen, il a les pièces, il dit... Paral-ni-sah-yon. Paral-ni-sah-yon. Ils peuvent peut-être pas des bonnes questions, mais ils sont à l'heure. Aïe, 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 aïe. Je tiens à dire que derrière l'écran, on s'allume Yael et Henri, qui eux posent des bonnes questions et qui ne sont pas à l'heure. Enfin, si, ils sont à l'heure. Alors, regardez. Les explications qui sont données, c'est qu'il y a plusieurs situations qui peuvent être représentées. Prenons la première situation. Un type, il engage des gens, il leur a dit, voilà, messieurs, il faut faire un travail. Il faut faire un travail. Je vous paye 8 euros pour faire le travail de toute la journée. Et au milieu de la journée, ils changent d'avis. D'accord ? Ils disent, mais on ne veut plus le faire. Ouais, ça ne nous intéresse pas. Ça veut dire que maintenant, ils ont travaillé la moitié de la journée, donc ils doivent être payés 4 euros. Maintenant, le problème, c'est que si jamais le propriétaire, il trouve un autre employé pour le remplacer l'après-midi, et que l'autre, il dit, moi, je ne veux pas 4 euros de la demi-journée, je veux 5 euros. Alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenant ? Il y a d'âme à la tartana. Les ouvriers qui ont changé d'avis, eh bien, ils sont pleins dans l'affaire. Eh bien, le propriétaire, il a le droit de dire à ses ouvriers, messieurs, voilà, moi, je devais payer 8 euros pour la journée. Ça va me coûter 9, donc je ne vous paye que 3, vous. Vous imaginez ce qu'ils font, ça ? C'est logique, hein ? C'est logique, ils ne payent pas. Ils ont travaillé quand même une demi-journée. Oui, mais s'ils n'ont pas fini le travail... Il y a un salaire qui était prévu. C'est dans le cas où il a tout de suite un autre employé pour le remplacer. S'ils n'ont pas fini le travail... Il a dit à boire et à manger là-dedans. Bien sûr ! J'ai déjà le trouvé, l'emploi et tout de suite. Ici, il n'est pas du bon boulot, aussi. Oh, tu viens, toi, tu travailles moins cher ? Non ? Ah, tu ne veux plus ? Même, il engage un ouvrier, il dit ça, et puis... Hein ? Moi, je ne payerai pas, hein. Bon, c'est un cas de figure, allez, vas-y. Merci. Regardez, ici, voilà, le biais au niveau de la chose suivante. Voilà, ainsi, il s'est mis d'accord avec un ouvrier pour qu'il travaille une journée à 10, à 10, à 12, d'accord ? Et il se trouve que le bonhomme, au milieu de la moitié de la journée, il a dit, j'arrête de travailler, et il faut qu'il trouve un deuxième employé pour la deuxième demi-journée, et donc, il ne lui trouve qu'à... Il y a un engagement, quoi, sur la demi-journée. Voilà, donc lui, il avait prévu de payer 10 pour la journée, il se retrouve à payer à 11. Alors, il ne peut pas supporter les conséquences. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, il dit, maintenant, les premiers ne prennent que 4. Vous avez payé le 15, il faut qu'il m'en déduit. Vous imaginez ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il travaille une demi-journée complète, un tarif qui était prévu, quand même, la moitié de la journée, c'était 5. Il se retrouve à recevoir 4. Ah bah si. Ah bah si. Un forfait, pendant 8 heures, un forfait. Oui, mais le bonhomme, il a changé d'avis. Attends, Dédé, encore une fois. Mais si tu es payé à l'heure, d'accord ? Non, l'obligation, elle est dans un sens comme dans l'autre. Regardez, écoutez bien. Écoutez bien. Tu veux m'écouter, monsieur Sénard ? Un forfait où tu es payé à l'heure, c'est pas pareil ? Non, 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 non. On a fixé un prix pour toute la journée, tu t'arrêtes à la moitié de la journée. Eh bah, mon pote, si jamais ça... Le travail, il est pas fait ? Tu vas le payer quand même ? Tu t'arrêtes au milieu de la journée. Ah, tu le payes ? Alors ça dépend. Alors ils font ça à 4 ou 5, pas trop. C'est pas ce qu'on veut, quoi. Alors rien. Et justement, je crois, si je peux me permettre, il y a deux cas de figure. Soit l'employé est payé à l'heure, c'est prévu dans le contrat, soit il est payé à la journée. Si il est payé à l'heure, je pense que les heures qui sont accomplies doivent être payées. Non, non. Mais si il est payé à la journée, c'est les filles. Non, non, c'est exactement la même chose. C'est comme une amende, le fait qu'il est... C'est exactement le problème. Si vous me laissez parler, je vous explique le principe. Il n'y a pas de convention de travail. C'est la vérité que vous me brillez les gars. Je suis arrivé, je ne sais pas ce qu'il y a. Ah bah, bon... On va commencer par les horaires. Non, mais... Je ne sais pas, monsieur... Écoutez, les amis, le problème est le suivant. On a dit que... Si méchant, ça. Voilà, oui, soyez gentils avec moi. Regardez, le problème est le suivant. Je sais qu'une journée de travail, ça devrait me coûter 10. Ouais, donc j'ai pris des employés qui vont me coûter 10. Et il se trouve qu'au milieu de la journée, ces ouvriers, là, ils ont dit on se taille. Et moi, à cause de l'urgence du travail qui est au milieu, je suis obligé de trouver un autre bonhomme qui va me coûter plus cher. Alors, on dit que puisque le responsable de cette situation, c'est l'ouvrier qui a commencé et qui est parti, c'est lui qui doit en supporter les conséquences et que le propriétaire, il doit... Maintenant, il doit sortir que 10. Maintenant, si avec le deuxième ouvrier, il va payer plus, c'est le premier ouvrier qui va payer pour ça. Et que ce soit à l'heure, à la seconde, à la minute ou à la journée, c'est pareil. S'il arrête, il ne paye pas. Il ne paye pas. Je peux vous poser une question ? Allez-y, c'est une bonne question. Ils n'ont pas expliqué que l'ouvrier qui s'est arrêté au milieu, il n'est pas payé du tout. C'est tout. Ah, parce qu'il a quand même travaillé. Ah, et alors, c'est la faute du Sénat. Si moi, j'ai un verre à remplir. À remplir, puis l'ouvrier, il s'arrête au milieu. Alors, vous avez raison, M. Sénat, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si jamais, maintenant, regardez, je vais vous dire un autre exemple. Si maintenant, un type, il me dit, voilà, moi, pour 10, je te fais le travail de la journée. Au milieu de la journée, il s'en va. Et celui qui le remplace, il dit, je veux 20. Donc, ça veut dire que lui, la demi-journée, ça vaut 10. Donc, le premier ouvrier, il aura zéro. Oui, d'accord. Vous comprenez ? C'est-à-dire, le premier ouvrier, tout ça, c'est pourquoi ? Tout ça, c'est pourquoi ? Il avait une obligation au résultat, le premier. Non, pas d'obligation au résultat. Pas nécessairement au résultat, mais une obligation au travail. Travail. Maintenant, tout ça, pourquoi ? Pour que l'ouvrier, il ne change pas d'avis. Et vous savez, c'est le même problème. C'est honnête, quoi, s'il a perdu quelqu'un. Ah, honnête, c'est autre chose. Honnête, c'est autre chose. Mais maintenant, si jamais le type, il dit, je m'en vais. Alors, vous avez des raisons... Écoutez-moi, maintenant, regardez, vous avez compris que l'ouvrier, dans ce cas-là, il se fait gruger bien comme il faut ? Si jamais c'est le patron qui change d'avis... Pourquoi l'ouvrier ne s'arrête pas parce qu'il veut une augmentation ? On n'est pas d'enseignement ? Ça peut être la même situation, mais le mec, à partir du moment où il s'est engagé, il ne peut pas revenir sur sa parole. Et à tel point que maintenant, il va perdre son argent. C'est le cas de figure, c'est envers le argent. Oui, mais il manque à gagner. C'est un mec qui dit, voilà, tu vois ce qu'il y a à gamin, ce qu'il y a à gamin, ce qu'il y a à gamin, il se t'ouvrier là, il y a un autre patron qui dit, tu sais, je te paye deux fois plus si tu viens chez moi. Ah, d'accord. Donc le mec, il a dit, allez, je laisse tomber, bonhomme. Mais c'est quoi la conscience professionnelle en c'est-là ? C'est ça, ça arrive maintenant. C'est ça, ouais. Alors maintenant, je te dis quoi. Ah bah non, c'est plus que ça, on dit, c'est en conseil aujourd'hui. C'est de l'argent, quoi. Pour un euro, les gens, ils changent de patron. C'est celui qui est à réprimander, ça dépend. Mais on veut dire, les employeurs, les employeurs, les trajets. Alors, pour éviter que l'employeur, il arrive à séduire l'ouvrier, on a des moyens de conversation qui sont les suivants. Maintenant, ça peut se passer dans l'autre sens, regardez. Un patron, il a un ouvrier, il s'est mis d'accord avec lui pour le payer 10 euros de la journée. Ouais, à la moitié de la journée, il y a d'autres ouvriers qui disent, tu sais, moi, je te fais du travail. Les Roumains, ils viennent le voir, ils disent, moi, pour 12 euros, je te le fais du travail. Ouais. C'est un clavier. Alors, il va voir son ouvrier à midi, il dit, écoute, c'est bon, tu peux partir, je te donne 5 euros. Ouais. Et lui, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, il est gagnant parce qu'il va trouver un ouvrier qui, pour 12 euros, il fait la journée, donc il va lui donner 1 euro l'après-midi. Mais le pauvre ouvrier, là, qui est parti au milieu de la journée, pour trouver des patrons dans l'après-midi qui veulent l'employer, ils trouvent des patrons qui ne vont ne payer que 3. Et bien, c'est le patron, le premier patron qui va payer la différence. Pourquoi il va chercher un travail pour payer à 3 ? Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Non, je suis engagé à 10, je suis engagé à 10, le patron, il doit payer. Et bien, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit, il y a droit à la tartona, le patron qui dit à un ouvrier, au bout d'une demi-journée, allez, casse-toi, casse-toi pour... Comme il dit à l'autre, ouais. Et bien, à partir du moment où l'ouvrier, il se retrouve à midi, il faut qu'il trouve travail pour l'après-midi, il va taper aux portes les gens, ils ont dit, écoute, on n'en va pas besoin de vous. C'est de taper la porte. Contrôlé, qui adore la tartona. Non, non, allez, à l'avance, avance. En tout cas, vous avez bien compris la situation, et donc, dans cette situation, effectivement, c'est pas net, c'est au contraire, c'est très clair. C'est clair, mais c'est pas... Celui, ça rigole pas aujourd'hui, ça rigole pas. Je vous le dis ou je vous l'ai pas dit. C'est un mot, ça veut dire quoi, effectivement ? Il y a deux à la tartona, ça veut dire que quand maintenant, des gens, ils sont en train de faire un mot à l'air, il y a celui qui a la main en haut, et celui qui a la main en bas. Il a la main en dessous. En dessous, ça veut dire quoi ? La main en bas. Il est dessous, c'est lui qui est dessous. Dans le combat, quand il y a un qui est dessus, un qui est dessous, qu'est-ce qu'il y aille ? C'est un qui est dessus, voilà. D'accord ? Et c'est un combat, ici, on va dire, à 10 de l'eau. C'est long, mais bon. C'est long, mais c'est long. Et oui, alors... Ah, regardez ! Et regardez ! Autre situation, quand il y a une chanson, il y a deux à la tartona. Il y a deux à la tartona. Celui qui change. Alors là, celui qui change, c'est quoi ? Celui qui change ? Non, c'est celui qui change. Non. Si maintenant, je t'ai donné à travailler un matériau, par exemple, je t'ai dit, voilà, tu vas me teindre de la laine en rouge, et toi, tu me la teins en bleu. Ah, et tu viens, tu me dis, mais voilà, je t'ai fait le boulot, paye. Alors maintenant, tu sais, la laine bleue, elle vaut moins cher que la laine rouge. Elle se vend pas ? Elle se vend moins bien. Alors la laine rouge, je l'aurais vendu 100, et la laine bleue, je la vends 50. Donc c'est toi, l'artisan qui a fait le boulot, qui paye. Effectivement, t'as fait un travail, je dois te payer pour ce travail, mais tu payes la différence. Chola, chos herbeau, c'est lui, chos herbeau, à tes souhaits. C'est quoi, chos herbeau ? C'est celui qui est maintenant dans une situation, il a commencé un boulot, il laisse le laine dans l'eau, comme on a dit hier, et ils sont vers mon dieu. Alors si le laine va couvrir, qui est responsable ? On a fait un daltonien, qu'on lui dit de faire en rouge, il fait en rouge. Entre autres, oui, sauf que les daltoniens, c'est rouge et vert. Non, mais parce que rouge... Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup de communistes, donc ils voulaient la laine en rouge. Ah ouais. D'accord. Hein, c'est ça ? Vous votez la rouge, ou ? Ouais. Ah voilà, c'est ça. Bon, on a compris. Ok les amis, voilà ce que la Michna pouvait nous apprendre aujourd'hui. En fait, le biour, il vient nous expliquer ce que dit la Gmara. Il nous amène toutes les situations que la Michna n'a pas pu en s'est énumérée, que la Gmara, elle a énumérée, en disant, voilà les situations, les cas de figure qui peuvent se présenter. Donc on peut s'en concentrer de la Gmara, ça. Absolument. La Michna étant, en par essence, le concentré de la Gmara, parce que la Gmara est le développement de la Michna. Comment mais je parlais du biour ? Ah le biour, oui, le biour, il est un biour. Si vous lisez les Michna de Spérec, c'est vrai que sans l'explication du biour, ça fait un peu succinct. Et puis, bon, si je n'étais pas là pour vous dire, je ne pouvais pas vous rien comprendre. C'est peut-être mieux. Le biour, il vient ramener la Gmara ? Pas nécessairement. Des fois, il explique simplement... Je vois que tu es contrarié. Du tout. Non, non, il est réaliste. Ah regardez. Ici, c'est... Alors, on va lire justement Bartenora, parce que, à priori, le Bartenora, ça veut dire, celui qui change d'avis, il est perdant. C'est lui qui est dans la négociation, c'est lui qui n'est pas favorisé. C'est lui qui est défavorisé. Alors, à priori, on l'a déjà dit, ça. Alors, le Bartenora, ici, il nous explique. Les Atouillers, ça vient rajouter encore un cas. Bartenora, c'est dans l'encadré. Il est rouge, Rabé, Orbeya, le Bartenora. Page 149. 1, 4, 9. Bartenora, c'est toujours là. Il est rouge, 1, 4, 9. D'accord ? C'est comme ça qu'on dit chez vous en anglais ? Bartenora, il est connu pour ses commentaires sur la Michna, mais il a... Pour s'en barrer, ça m'est pas... Les Atouillers, Amor, D'Elefra, Véro, B'Elef, Zouz. Regardez. Qu'est-ce que ça veut dire que la Chose d'Abuya de la Tartona ? C'est un cas qui est très particulier. C'est le cas où maintenant, un type, il vend son terrain. Le bonhomme, il vend, mais pas parce qu'il a envie de vendre. C'est parce qu'il a besoin d'argent. Mais il s'est dit, le meilleur moyen de trouver de l'argent, c'est de vendre un peu de pierre, enfin, d'immobilier, entre autres, ici, du terrain. Et je sais que maintenant, ça va se vendre fastoche. Donc, il y a des gens qui sont prêts à acheter du terrain, donc ils vont sortir de l'argent. Le problème, c'est que le mec, il avait besoin de 5 000 et le terrain, il vaut 50 000. Donc, au bout d'un moment, l'autre, il a dépensé un compte de 5 000. Et puis, le type, il dit, c'est bon, c'est bon, je ne vends plus. Ce qui fait qu'il avait besoin de liquidités pour un moment. Il s'est dit, j'ai fait ça et je vais changer d'avis. Alors, il y a deux à la Tartona, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a 5 000, pour une valeur de 5 000 dans le terrain, qui appartient à l'acheteur. Et là, le vendeur, il ne peut plus. Il ne peut plus dire maintenant, ah, j'ai changé d'avis. Tu as changé d'avis, alors au moins, ça, tu as perdu. Mais c'est quoi ? 5 000 dans la partie du terrain ? Eh, ça va, 5 000, j'essaie à donner un exemple. Si maintenant, le mec, il a emprunté 150 000 sur 200, il a les 3 quarts, les 4 cinquièmes du terrain. Oui, d'accord. Mais il peut s'en servir. Oui, on a compte, on a compte, il vaut valeur d'acquisition. Non, ce n'est pas celui qui a acheté qui a changé d'avis, c'est le vendeur qui a changé d'avis. Et dans ces conditions, l'acheteur, lui, il a acquis ce qu'il a acheté. C'est l'acquisition, quoi. Voilà, c'est l'acquisition, voilà. Alors, regardez. Il a vendu le terrain pour 1 000. Il a donné 200. Le mocher, il a changé d'avis, il a dit, moi, j'avais besoin de 200 de liquidités, et je vais récupérer. Ça ne marche pas. Non, parce que je ne te sens pas aujourd'hui. Non, c'est cool. Tu as vu, M. Sélame, il ne te sens pas. A Émilie, il ne te sens pas. C'est cool, j'aimerais. Bon, on en a une bouche, mais bon. C'est lavé, c'est tout. Il est décisionnaire dans l'histoire. À savoir, Il peut changer, il peut dire au bonhomme, rends-moi les 200. Ou le terrain. Ou alors, rends-moi maintenant, donne-moi pour 200 dans le terrain, c'est-à-dire un cinquième du terrain. Eh oui. Si c'est un terrain qui fait 600 000 m², eh bien, il a 250 000 m². Par contre, Si l'acquérure, il change d'avis. Alors, dans ces conditions, effectivement, alors là, le type, il vient, il dit, j'achète un terrain pour 1000, il donne 200 euros de 200 d'un compte, et il dit, finalement, j'ai changé environ, moi, mes 200. Alors là, qui c'est qui commande ? C'est le propriétaire du terrain. C'est lui qui commande. C'est lui qui commande. Oui. Oui. Ratsa omerlo tenni ma'otar, eh, 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 elach ma'otar, ratsa omerlo, elach kashgah kennege ma'otar. Il peut très bien dire, t'as, ah, t'as 1200. Je les garde. Mais par contre, il récupère du terrain à la place. Oui. En France, un type qui donne des accomptes, pas un accompte, des arts. Les arts, elles sont toujours perdues. Ici Mohrère, c'est quoi ? Vendeur. Alors, quand on a dit au début de la Mishnah à Socher... Non. On a dit que maintenant, ce cas-là qui est rajouté dans la Mishnah, Socher, c'est un locataire. Un type qui loue. Il loue. Qui loue des ouvriers. Qui loue des services. Sur le plan juridique, il faut que ça soit précisé sur le compte. Au contraire. Ça dépend si c'est un compte 3 ou si c'est un compte 4. En tout cas... Ça veut dire qu'il faut comprendre que le bartenderat nous dit ici que c'est que dans ce cas-là qu'il y a de comprendre ? Non, non, non. Le bartenderat nous dit, vous savez, dans la Mishnah, on a dit un principe général qui est Vecholafozerboïa. Tout celui qui change d'avis, il est défavorisé. Mais on le sait très bien puisqu'on l'a dit jusqu'à présent. Alors, il t'a dit non, parce que ça vient ajouter un autre cas qui n'est pas le cas de la Mishnah. Puisque la problématique de Spérec, c'est de parler maintenant des relations contractuelles. Or, une vente, ce n'est pas une relation contractuelle au niveau du travail. Ce n'est pas le droit du travail. D'accord ? Donc il t'a dit, ce même principe qui s'applique de Yadoua Atartana dans celui qui est Vecholafo. C'est un peu en relation commerciale. C'est un peu déversé. Voilà. OK ? C'est ça le fidouche qui vous l'a dit. OK ? Allez. La Gemara dans Sota, je vous ai dit hier, si vous voulez lire tous les miracles qui ont lieu à l'époque du début de l'asservissement d'Ebné Israël, vous lisez la Gemara dans Sota, le premier Pérec. Eh bien, voilà. Ici, on va nous donner le Dafyut Bet, Amut Bet, qui va nous raconter exactement comment ça s'est passé à un moment donné concernant Moshe Rabbenu. Vous savez que le pauvre Moshe, il est né avec trois mois d'avance. Il est né prématuré, à six mois. Et parce que les... En plus. Donc ça veut dire que... Ah, ça c'est... Il était roi ? Maol, pas circoncis. Circoncis. Six mois, c'est compréhensif, parce qu'il n'est pas fini. D'accord. Et pourquoi tu veux que ce soit ce morceau-là qui ne soit pas terminé ? Pourquoi ce morceau-là ? Six mois, il n'est pas fini. Oui, mais pourquoi ce morceau-là ? Tout le reste, c'est fini. En plus qu'un enfant à neuf ans. Muuuuh... Moi je dis, ça c'est... C'est vrai que c'est une marque. De Tzidkut. De Chalem. Il s'appelle qu'il y a... Il y a comme ça des enfants qui sont nés circoncis. Je les moute. Enfin deux. Qu'est-ce que j'en fais ? Un enfant qui est né sans le trépus, ça c'est une preuve que l'enfant est pratiquement terminé. Déjà dans le ventre de sa mère, donc c'est... Il y en a comme ça des Tzadikim. J'en connais un. En tout cas. Parfait. Ouais. Regardez. Euh... Mon grand-père, mon père et moi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah oui ? T'es le nom à où ? Mon grand-père, mon père et moi. Ah oui ? Les trois ? Tadikim. Pas de suite à Tzadikim, c'est pas la même chose. Vous l'avez toujours dit, Tadikim. Non, non, non. C'est ton fils. Il y a une chez-là qui disent qu'au contraire, c'est... On n'a pas... On n'a pas donné la possibilité de... Mais de toute façon, on doit faire tous les temps, tu sais. Il faut quand même... Il faut quand même se tenir, ça n'a rien à voir. Oui, oui, oui. C'est... Il y a une chez-là qui dit que j'ai un petit-fils comme ça. Alors, Moshe... Non, mais je ne sais pas... Ah, regardez. On a dit que Moshe Rabenu, donc, les trois premiers mois, il était caché. Et après, quand il savait qu'elle était enceinte sur Heved, ils ont voulu savoir où il était l'enfant. Donc, c'est pour ça qu'elle a pu le cacher que trois mois. Et au bout de trois mois, elle l'a mis dans un... Dans un coussin. Oui. Oui, ce soit trois hommes un coussin, c'est trois mois et un coussin. Oui. Parce que je ne sais pas, monsieur. Et ils l'ont jeté dans le... Dans le... Il n'est pas... En fait, là, ils l'ont pas en demande depuis. Au lieu d'avoir trois hommes un coussin, on a trois mois et un coussin. Donc... Et trois femmes. Et trois femmes. Il y avait Heved, il y avait Myriam et il y avait Bithien. Alors, regardez, comment ça s'est passé ? Donc, vous connaissez l'histoire. Écoutez cette histoire, elle est sympathique. Oui. Et il s'est passé qu'à un moment donné... Donc, elle a dit, ben, on va envoyer le coussin à l'eau. Oui. Elle a parti dans l'île et c'est marqué que Myriam, elle a accompagné l'enfant pour savoir ce qu'elle allait devenir de cet enfant. Il y a eu un miracle. On doit être reconnaissant sur O'Neill. O'Neill. On doit être reconnaissant vis-à-vis de Bithia. Bithia qui a lancé sa main. Tac. Il a fait comme ça. Tac. Comme dans les Fantastiques, là. Les Fab Four. Dans le Marsupi. Marsupi Lamine. Non, c'est exact. Sa tête est... Continue, continue. Elle a lancé sa main. Elle a pris le truc. Elle a trouvé l'enfant. Elle a eu pitié de lui. Et elle a élevé. C'est marqué comme ça parmi les miracles. C'est des Américains qui s'appellent O'Neill, non ? Ouais. Quoi ? C'est très drôle. Ouais. Très drôle. Ouais. Alors, regardez. Et c'est marqué que c'est pas seulement que Pharaon, il voulait tuer Moshe. Mais c'est sa fille qui l'a élevé. Ouais. Alors, le problème, c'est qu'à un moment donné, cet enfant, il est à trois mois. Il faut l'allaiter. Ouais. Alors, regardez ce qu'elle dit l'Agemar. Va tomèr achoto elbat paro a elech vekarati lecha isha meneket mina uriot. C'est marqué qu'à un moment donné, elle a dit, oh, cet enfant, cet enfant-là, il a trois mois. Mais il faut lui... Regardez, il pleure, il faut lui donner à manger. Et il y avait Myriam qui était à côté. Elle a dit, oh là là, vous cherchez une nourrice ? J'en connais une. J'en connais une. Ouais. Elle est allée chercher une. Agré. Agré. Et voilà, exactement. Alors, on a dit, ma eshena me uriot. Et c'est marqué qu'elle a dit, je vais t'amener une juive. Je vais t'amener une juive qui allait bien. Et alors, quelle différence entre les égyptiennes et les juives ? Regardez ce qu'elle dit l'Agemar. C'est marqué. C'est marqué. C'est marqué. C'est marqué quelque chose d'impur. Il y en a qui. Il y en a qui. Il y en a qui, ouais. Il ne peut pas. Comment c'est possible maintenant qu'une bouche de laquelle va sortir les dix commandements... Ça veut dire, il ne peut pas. Il fallait 613 000 votes. Il ne peut pas aller à l'été. Il n'est qu'il ne peut pas être allaité par un égyptien. Il ne peut pas têter quelque chose de tamé. C'est ce que j'ai dit. Mais bon. Il faut écouter ce truc. Alors, regardez. Ce qui est intéressant ici, c'est de savoir, a priori, maintenant, un enfant, il est en danger. Si on ne le nourrit pas, il va mourir. Un bébé de trois mois. Alors, on va dire que plus quoi ne fèche, c'est de créer toute la Torah. Ouais. C'est marqué comme ça quand même. Donc, j'ai le mort. Donc, si jamais on ne trouve pas de lait tahor, on a besoin de chercher du lait tahor. On va en prendre du lait tahor. Oui. Et oui. Il est maternel, il n'est jamais tamé. C'est une bonne question. Il est cachère. En plus de ça. Il est cachère. Oui, oui. Mais c'est une partie. Il y a une partie de l'âme. C'est... Il est maternel, c'est pour ne pas être un lait trottin. Alors, regardez. Il n'est pas tamé, mais... Effectivement, la notion de Touma ici, ce n'est pas une notion de cachère ou pas cachère. Oui. Regardez. L'amadnoumika nama rabi leif khasman. Le dernier pari va à fond. Il n'appelait sans avis. Ma achalassour. Ma achalassour ou kemou ma achalmekoulkal. Un aliment interdit, c'est comme un aliment qui est abîmé. Il y a comme ça une nature spirituelle qui fait que la avera, elle abîme le cœur de l'homme. Et l'obture et l'obture le cœur de toute la sagesse. Et par conséquent, à filoutinok, même un bébé... On n'a jamais vu qu'un bébé transgressait quoi que ce soit, il consommait quelque chose qui était tamé. Il va y avoir maintenant mélange dans son sang, ou dans son âme, ou dans son âme. C'est malheureux qu'un enfant qui malheureusement a été élevé d'une certaine manière, et bien ça reste dans ses gènes. On peut dire c'est pas grave. De toute façon, vous savez, c'est connu. Je cache de 13 ans l'enfant, il n'est pas bar mitzvah, il n'a pas de mitzvot. Et je cache de 20 ans, il n'est même pas bar anesh, on ne le punit pas. Donc ça veut dire, a priori, c'est pas aussi grave que maintenant quelqu'un qui arrive à cet âge de maturité et qui paye pour ses fautes. Mais c'est effectivement, c'est pas une raison. Pourquoi c'est pas une raison ? Parce que maintenant, c'est comme si vous instilliez quelque chose de... Distillé. Distillé, oui. Faut préserver quoi. Même ça, il faut pas le faire. Kalwa homer, ima da matmo okhel davarasur. Ouais. A fortiori, si maintenant on est quelqu'un d'adulte et de conscient. Vene Neme Avera qui va maintenant, c'est pas seulement en manger, mais il va en tirer profit. Ouais, autant choisir un bon McDo. Et ça c'est vrai l'affluence. Alkama Michtane Ishioto. Jusqu'où maintenant va changer sa personnalité ? Il y a, j'ai entendu une bonne question sur l'Argière. Il y avait quelqu'un qui disait... C'est vrai qu'il s'attaquait au... au Cémini etc. qui leur a envoyé des pierres. Il a dit mais pourquoi ils vont pas attaquer les McDo ? Pourquoi ils jetent pas des pierres sur les McDo ? Ça me reste. C'est une bonne question ? Pourquoi il y a des McDo qui sont cachés ? Ils sont cachés. Il y en a qui sont cachés, mais effectivement il y en a des non cachés. Il y en a trois ou quatre. Trois ou deux. À l'aéroport il y en a. En tout cas. Ouais. Où c'est qu'ils jettent des pierres ? À l'aéroport il y a des pierres. Pourquoi ils ne le feraient pas ? Betchemesh, il y a des histoires. Il y a un problème, je crois que c'est vrai. Regardez, on continue, nous reste trois lignes amis. Après, je sais pas, il va commencer, on va plus s'entendre. Allez, allez. Zéouma chez Amoukazal chez Averagoret Avera. Et ça c'est le principe que nos sages nous ont enseigné. Que le fait de transgresser nous amène à transgresser encore plus. Avera, Goreret, Avera. C'est pas vrai. Gorer, qu'est-ce que ça veut dire Gorer ? Vous savez ce que ça veut dire en hébreu Gorer ? C'est tirer. Tirer. Comme... Gorer, Mitzvah, Gorer... Mitzvah, Gorer, Mitzvah, Avera, Gorer, Avera... Et Avera, Gorer... Piroucho, Te Avon. Qu'est-ce que c'est Gorer ? Vous savez ce que ça veut dire Gorer ? C'est Te Avon, c'est l'envie. L'appétit. Clomar, Avera, Molida, Ba'adam, Tevara, Leit, Avot, Leit, Avon, Avera. C'est ça. Qu'est-ce qu'une Avera entraîne une autre Avera ? La Avera elle donne envie d'en faire une autre. Elle tient une autre. Elle donne envie. Elle tient une autre. Elle tient une autre. Elle tient une autre. Il y a encore une raison à fortiori. Si déjà... Une Avera, elle entraîne une Avera, elle donne envie d'en faire une Avera. Une mitzvah qui donne envie d'en faire une mitzvah. Et la mitzvah elle a... cette... cette caractéristique teva... ... ou mit teva... Pardon... ... ... il va enfoncer, il va enfouir dans l'homme une bonne nature. ... ... Et donc, ça va le vouloir le provoquer, qui va vouloir maintenant être attiré par la Gdusha. Le principe, il est suivant. Vous savez, quand quelqu'un est dans une spirale, c'est ce qu'on appelle la spirale infernale, ou la spirale paradisiaque. Soit maintenant, on est tiré vers le bas, soit on est tiré vers le haut. Et ça, c'est une chose que tout le monde est obligé de constater, que malgré soi, on voit qu'il y a une attirance dans un sens ou dans un autre. Parce que le moment où on fait une démarche dans un côté, alors c'est marqué de ça. Et ça, il faut être conscient de ça. C'est marqué de ça, c'est tarot, des frères coréales. Exact, exact, razak. Exact, razak. Ça rentre bien, exact, razak. Voilà, allez. Amtana ben bassar vechalab. Combien de temps on doit attendre entre le viande et le lait ? C'est ça. Alors, ça dépend si tu es de viande. C'est paradis, mais c'est... Alors, je vais vous dire, les amis, vous allez voir des Hollandais, des Portugais, c'est une heure. Il y a certains d'Achines qui disent trois heures. Et si on se ferait un ours, c'est six heures. Alors, ce temps de six heures, il est dû à quoi ? Le temps nécessaire pour que la discussion se fasse... Mais, alors, dans ces conditions, il y a... Alors, ça ramène aussi dans le Béthiosef, que la raison pour laquelle on n'a pas le droit de manger du lait, après avoir consommé de la viande, c'est marqué, au moment où les Israels, ils ont eu envie de manger de la viande dans le désert, ils ont mangé des cailles. Je vois déjà ton arrière-pensée. C'est de là qu'on voit que dans les airs, des fois, on se caille. Oui. Ça, ça se voit. Caille, 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 caille. Or, c'est marqué à un moment donné à Bassao de Nubenshinéem, alors qu'ils avaient la viande encore entre les dents. Et malheureusement, ils ont eu une indigestion, ils en sont morts. Moi, j'avais aucune... Ils en sont morts. Et donc, c'est marqué là-bas que le temps que la viande, elle, se décompose entre les dents, c'est 6 heures aussi. Oui. Si on avait un morceau de zin d'un chicot entre les dents, ce morceau de zin, pourquoi ça, ça ne va plus de la viande, il faut 6 heures. Donc après, même s'il est encore entre les dents, vous pouvez boire un verre de lait avec, il n'y a pas de problème. Oui. Donc, c'est pour ça que c'est 6 heures. Bien entendu, on a dit que dans la Torah, c'est marqué, on ne doit pas consommer de la viande cuisinée. Or, si vous attendez 3 heures entre un morceau de viande et un morceau de lait, il y a de fortes chances qu'ils ne soient pas été cuisinés ensemble. Au bout de 3 heures, ils sont carrément, voire une demi-heure, même 10 minutes, même l'un après l'autre. Alors, pourquoi maintenant on a cette obligation d'attendre ? Puisqu'on voit que maintenant, il n'y a pas que de la viande d'un animal domestique qu'on n'a pas le droit de manger avec du lait, et même une viande d'un animal sauvage, comme par exemple le chevreuil. Alors, on a dit par extension, il y a d'autres choses que les haramies ont interdites. Ce n'est pas seulement les cuisiner ensemble, mais même les manger l'un après l'autre. Ou en tout cas, cru l'un avec l'autre. Et donc, forcément, après, il y a une extension l'un après l'autre. En principe, il y a aussi cette notion de dire que dans le même repas, ça s'appelle manger ensemble. Et donc, il faut que ce soit d'un repas à l'autre. Donc, ce qui veut dire que si jamais on a fini un repas de viande, de lait, on ne peut pas manger un repas de viande derrière. Enfin, on ne peut pas manger dans le même repas, dans la même seouda, lait et viande. Les gens qui mangent le fromage après la viande, ça, c'est un problème, d'accord ? C'est fromage ou dessert, non ? Chez nous, c'est dessert et pas fromage. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Mais il y a des gens qui mangeaient, par exemple, du fromage en début de repas, ils se lavaient la bouche. Parce qu'après, le fromage cru, ou le fromage pas très cuit, ou le frau ou le lait, à priori, il suffit de se rincer la bouche, puisque le temps de digestion, il est... Oui, ça s'appelle le même repas. Et d'après cette avis-là, ça sera interdit aussi. Oui, c'est rare de manger un repas exagé. Et quand on a posé le fromage, il y en a qui mangent du lait. Le repas de Shavuot, ils mangent des produits lactés. Et après, ils disent, tiens, on va manger du cheesecake, et après, on va faire la souda. Il ne faut pas que ce soit le même repas. Les fromages, actuellement, ce n'est plus les mêmes. Moi, j'ai acheté des fromages en Israël, il y a un fromage qui avait 17 ans d'âge. Ah ouais, il était bon. Qu'est-ce que j'aime, ces fromages-là, non ? 17 ans ? Ah ouais, tu sais, les fromages qui s'écritent comme ça, tu coupes ça. Raffilé à 17 ans ? 17 ans, je t'assure. Le mec, il le vendait bon, hein. Chaque année, il... Ah bah, il n'y en a plus. C'est les dames, les dames, là, non ? Non, c'est les tuvées. Oui, ouais, les tuvées. J'adore ça. Mais ça, c'est un... On ne trouve pas, ça. Bah, on ne trouve pas. Si, non. T'as mon père qui a trouvé ça, Rémi Lévy. Non, c'est le vachar, c'est un fromager qui est dans Mahanayoude. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a des fromages-là, des fromages-là. Tu demandes des fromages-là. Mon fromage-là, c'est bon. Celui qui est au milieu, là. Ouais, au début. Ce temps de 6 heures, il est dû au fait que maintenant, on attend entre le repas du matin et le repas du soir. Généralement, c'est un 6 heures entre deux repas. Ouais, donc ça, c'est le principe. Ça a rien à voir, mais ça a à voir, puisque la digestion, forcément, avant, ils... Avant, ils ne mangeaient pas parce qu'ils avaient faim. Ils avaient envie de manger. C'est parce que maintenant, ils avaient faim. Et quand est-ce qu'on a faim ? Quand on a fini de digérer. D'accord. Ça y est, M. Selem est parti. Et la notion d'attente de 6 heures, peu importe la quantité de viande qu'on mange. Parce que des fois, vous mangez une tranche de saucisson, il faut combien de temps pour dire la digérer ? Bon, le saucisson, ça remonte. On va même à voir. Pas de ton exemple. Non, prenez pas cet exemple. On a pas le droit de consulter. On a pas le droit de consulter. On a pas le droit de consulter. De la même manière, Ceux qui mangent de la viande, il doit attendre maintenant 6 heures, même si ce qu'il veut manger, ce sera un petit bout de fromage ou un petit goutte de lait. Quoi importe, c'est pas. Mais les marocains, ils boivent pas le lait. Et les marocains, ils boivent le lait, les marocains ? Et après, le poulet, c'est 5-6 heures. Ah, mais c'est bon. Intermime les histons. Vous verrez la prochaine fois, si vous venez à l'heure, que ce que je vous dirai. Sous-titrage Société Radio-Canada